salut les collectionneurs j'espère que vous allez bien et cette fois ci j'ai été faire un petit tour dans le magasin nose et j'ai trouvé les steelbooks et oui c'est assez rare donc là ça fait bien plaisir de tomber dessus à pas cher qui plus est j'ai vous montré aussi un dvd que j'ai acheté en plus voilà c'est assez rapide un petit dvd de la bande à bono bande à bono film on va dire sur la vie réelle que la bande à bono va vraiment exister sur les anarchistes et leurs idéaux donc avec jacques brel bruno crémer annie girardot avoir fait encore ça fait bien plaisir de l'avoir et donc les c'est bon moi je voulais montrer apparaît comme ça on va voir au niveau des faces avant arrière à quoi ça ressemble et vous allez pouvoir bien voir ça donc les steelbooks était à 1,99€ 2 euros le steelbook ça vaut le coup faut en profiter bon je les ai pas acheté en double pas des films non plus exceptionnel mais bon j'en ai quand même pris un exemplaire pour la collection on va quand même je vais regarder les films parce que généralement quand il est des stocks comme ça des films c'est que c'est pas les films de l'année mais bon à voir quand même donc le dernier chasseur de sorcières avec l'indiazo et il ya wood boy a quand même de bons acteurs et michael ken bah ouais michael ken c'est toujours plaisir donc on va se l'ouvrir tout la face avant vous la voyez déjà mais que je vous montre la face arrière et l'intérieur au pied alors la face avant ok donc c'est assez matin il ya pas de brillance en plus c'est un petit logo là qui sert à rien blu ray plus dvd mais ça c'est toujours comme ça édition m6 même si c'est toujours eu du mal avec les steaks books qui mettent toujours des logos qui servent à rien l'arrière assez classique vous voyez toutes les écritures et donc l'intérieur blu ray plus dvd que je vous montre la tour interne ouais c'est pas fou c'est assez léger donc on voit une ville et d'autres termes en version un peu finition métallique c'est pas fou ok voilà donc ça c'est pour le premier le dernier chasseur de sorcières les films un jeu c'est pas vous dire si c'est bien ou pas mais bon à ce prix là on ne serait pas grand-chose offensé offensé avec michael fassbender et brendan glissonne un film de adam smith tout 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 que je sais même pas voilà si c'est inspiré d'une ni sur un vrai film choc d'un film de braquage hockey pourquoi pas après il ya des acteurs que j'aime vers deux ans on va voir à quoi ça ressemble c'est toujours du m6 m6 il va y avoir des des logos un peu partout finition ah ouais si c'est la finition un peu métallique mais le collier le collier est brillant je sais pas si vous allez voir ah ouais ouais l'arrière très beau ah ouais pas mal très très belle photo avec un acteur que j'ai bien on reste plutôt cool ok ok à l'intérieur la sérigraphie hop et on a une photo du personnage avec les faits un peu et métallique aussi mais qui est plus sympa quand même ouais bah celui-là est pas mal ok à 12 euros ça vaut le coup au français le prochain la je rentre jack guillen a et un film de boxe un film de antoine fucca ça j'avais vu des bons échos j'avais eu des bonnes critiques mais je l'ai toujours revue donc je sais pas hop voilà on va s'ouvrir il y a toujours un petit cliflet aucun logo dessus bon l'effet pas fou effet mat ouais mais la photo est sympa ouais très sympa et plutôt pas mal toujours du m6 bon à l'intérieur pour le coup rien du tout aucune photo pas d'artwork interne et la série graphique est pas mal ok pas d'artwork interne sur celui-là hop et le petit dernier le dernier steed book c'est un morguez mousson blood faser un film de jean-françois riche et avec cet effet avec l'alerte quand même qui est plutôt sympa alors je ne l'ai pas vu non plus parce qu'il n'y a pas d'avoir tac ah ouais 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 c'est joli regardez là vous avez un effet un effet de brillance sur la moto je pense que vous avez bien peut-être un peu près mais il ya des reflets métalliques sur la moto et la photo comme ça avec eux avec le ciel un peu verbatre n'est plutôt pas mal ouais ouais il ya une finition vernis du plus bel effet ouais avec la petite palme sélection officielle du festival de gagne ouais 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 très très belle finition sur le blog faser ok une fois toujours du m6 hop voilà et on a une photo de mel gibson à l'intérieur pour l'artwork interne et je vais montrer quelque chose d'autre que j'ai trouvé aussi à nos voilà si vous trouvez alors ça ça dépend des arrivages c'est pas forcément dans tous les noces je suis tombé sur une sommité invoquant un regroupant 60 ans de dessin de ciné notre cher ciné qui était donc qu'on trouve dans le commerce à 30 euros mais qu'il a été à 5 euros 99 je suis je suis précipité dessus une préface de l'hypnose donc en fait c'est 60 ans de dessin qui va jusqu'à la période où il a créé son propre magazine qui s'appelle ciné hebdo et qui est toujours malgré sa mort en vente dans chez votre marchand de journaux tous les mois voilà vous allez voir toutes les périodes voilà sa passion du jazz ses dessins qui l'ont fait connaître à tous ses débuts dans les années 50 sur des caricatures de avec des jeux de mots avec des choix voilà ça c'est connu pour ça au tout début avec des choix voilà ça c'est une lithographie on voit il y en a plein phare vent opposant au général de gaulle voilà maintenant tout le monde se tout le monde est gaulliste même ceux qui étaient contre le général de gaulle maintenant disent qu'ils sont gaullistes les temps changent voilà donc à dire à des dessins qui à l'époque étaient censurés forcément par le pouvoir et qui chie dans la colle et qui nous font mourir derrière voilà donc des heures et des heures de grosses rigolades de bonnes poilades à nous faire dire ah on pouvait rigoler avant et ben plein d'autres choses en fait sur l'histoire du jazz parce qu'il était passionné sur voilà des textes des notre cinéa doré en 60 ans de dessin à pas cher ça vaut le coup voilà je vous ai présenté tout ça donc les petits boucs à 2 euros allez-y profiter et puis ce bouquin j'espère que ça vous a plu je vous dis à plus ciao